Avez-vous déjà entendu des histoires selon lesquelles les chinois seraient à mesure de fabriquer du miel sans l'intervention d'aucune abeille ? Des histoires rocamboliques dignes d'un film à la Pablo Escobar dans lesquelles les forces de l'ordre démontèlent des laboratoires de fabrication du faux miel. Bref, les barons du miel frelaté. Vous commencez donc à comprendre que le miel que vous achetez dans le supermarché X ou alors dans l'hypermarché Y pourrait très bien avoir été fabriqué dans ce site. Les barons du Bafoussam ont découvert dans la cité une structure dans laquelle les propriétaires se livraient à la production du faux miel, miel impur, artificiel, falsifié à base du sucre en poutre, déversé en quantité dans des marmites d'eau bouillante. Mais plus d'inquiétude, dans cette vidéo, je vais vous montrer toutes les techniques qui vous permettront désormais de distinguer le bon, le mauvais et le faux miel. Bonjour et bienvenue sur Agritito TV. Agriculture, élevage, industrie et business sont le sujet de discussion sur cette chaîne. Car jusqu'ici, l'histoire nous enseigne que telles sont les voies qu'ont emprunté toutes les grandes nations d'aujourd'hui. Et nous restons convaincus que si le Cameroun en particulier et l'Afrique en général empruntent aussi cette voie-là, ils pourront sortir la tête de l'eau en un laps de temps. Alors si cela t'intéresse de faire chemin avec nous, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne plus manquer aucune de nos prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, je vais partager avec toi ces techniques qui te permettront désormais de distinguer le bon, le mauvais et le faux miel. Mais avant de continuer, lâche-moi un pouce bleu, abonne-toi aussi au passage si tu ne l'as pas encore fait, ça ne te coûte rien, c'est gratuit. Alors sans plus tarder, je vais commencer ici pour vous montrer la technique du format. Certainement vous avez eu à entendre parler de cette technique-là. Donc vous allez prendre votre format, n'est-ce pas ? Et vous allez verser un peu du miel. Voilà, observez. Vous voyez ? Ça c'est du pur. Et bien là maintenant vous allez regarder par le bas, n'est-ce pas ? Regardez, observez ici. En réalité, tout ça c'est des conneries. Test à la bûchette d'allumés, test au format, test, test, test. En réalité, aucune de cette technique ne permet réellement de distinguer le bon, le mauvais et le faux miel. Ceci est notamment dû à la complexité, n'est-ce pas, de la composition chimique de cette substance. Et c'est d'ailleurs pourquoi le miel est classé comme la troisième substance la plus relatée au monde. On n'a pas dit en Afrique, au monde. Donc vous comprenez que même de l'autre côté là, malgré toute la technologie qu'ils ont, ça les a dépassés. Vous imaginez en Afrique. Vous imaginez alors au Cameroun. Néanmoins, il existe une ultime technique, n'est-ce pas, qui vous permettra d'être sûr d'avoir du bon miel. Mais avant de partager cette technique avec vous, j'aimerais vous rappeler que si vous êtes un élèveur, un agriculteur, ou tout simplement un membre de la diaspora qui désire investir dans le secteur de l'agro-pastoral en Afrique, j'aimerais vous rappeler que j'ai mis sur pied un groupe WhatsApp dénommé Agronomie à l'Africaine. Alors dans ce groupe WhatsApp, vous allez retrouver 7 ingénieurs agronomes qui répondront au quotidien à toutes vos préoccupations. Vous allez rencontrer un problème dans votre plantation, dans votre ferme. Posez juste la question dans ce groupe et les ingénieurs seront là pour vous apporter des solutions. Vous y retrouverez également un juriste et un agent immobilier pour tout ce qui est acquisition de terrain agricole, gestion de détails fonciers, rédaction de contrats et j'en passe. L'adhésion à ce groupe est entièrement gratuite. Bonjour. Donc, faites-nous juste un message au numéro qui s'affiche là et on vous fera intégrer le groupe WhatsApp. Alors, si vous voulez être sûr à 100% d'avoir du bon miel chez vous, ce que vous devez faire, c'est de vous rapprocher des apiculteurs. Donc, si vous voulez du miel, rapprochez-vous de moi et je vous proposerai ce miel-ci. Le pur miel de Sancho que je produis moi-même dans mes ruchers dans la localité de Sancho. Pour ceux qui ne savent pas, Sancho, c'est le plus grand bassin de production au Cameroun de curcuma et de gingembre. Les femmes, nous connaissons tous les vertus du curcuma pour la peau, n'est-ce pas ? Les soins de peau, les hommes, nous connaissons tous les vertus du gingembre pour... On se comprend. Sancho, c'est également un immense bassin de production du cacao. Nous connaissons tous les vertus du cacao pour l'amélioration des facultés intellectuelles de nos enfants et de nous-mêmes. Sancho, c'est également l'une des razzoles au Cameroun où l'on rencontre encore des éléphants. Ces animaux grands, forts, puissants et surtout qui vivent longtemps. Et puisque sur cette terre, nous sommes tous interconnectés les uns aux autres et qu'en permanence, nous nous transférons des énergies, toutes ces énergies-là se retrouvent dans ce miel. Le pur miel de Sancho, curcuma, gingembre, cacao, éléphants, tous ces êtres vivants, n'est-ce pas, donnent un peu de leur énergie pour la production de ce miel. C'est pourquoi vous allez voir sur l'étiquette beauté, longévité et fégondité. N'avez-vous jamais entendu quelqu'un dire « Ah, depuis que je suis avec la fille-là, mes affaires ne marchent plus. Depuis que je suis avec la fille-là, j'ai la poisse. Depuis que je suis avec le gars-là, je dorme mal la nuit. Depuis que je suis avec la fille-là, mes affaires, tout marche. Ma vie donne. » Vous pensez que c'est quoi ? Ce sont les énergies qui se transfèrent. Et ces énergies-là ne se transfèrent pas seulement entre êtres humains, mais également entre êtres humains et tous les autres êtres vivants, animaux comme végétaux. Le pur miel de Sancho. Bien, si ma tête vous énerve, si vous estimez que « Ah, le type-là, il raconte même quoi. Il veut que la chasse sur miel par rapport à quoi. Il est même d'abord trop noir. » Un jour, quand j'étais au collège, une fille m'a dit que je suis trop noir. Elle aime les gars, « Jaune comme la banane que Tami Jardin produit à Labzenken. » Et à cette époque-là, si le diang s'arrêtait à disponible… Bref, si ma tête vous énerve, n'est-ce pas ? Vous pouvez contacter l'apicultrice Duga Francine. Elle produit également du très bon miel dans la périphérie de Yaoundé. Et en bonus, elle vous donnera certainement de ce savon qu'elle produit à base de miel, de barbe d'escargot et de cire d'abeille. Donc, chers femmes, si vous voulez que votre mari cesse, n'est-ce pas ? De regarder la Ndjumba du Dior. La Poké, la Yélé du Dior, là. Lavez-vous avec ce savon. Vous voyez, c'est avant la forme de cœur. L'amour. Le parfum de sa maman. Ouf ! Chers hommes, si vous en avez marre de tromper votre femme, vous avez marre de commettre le péché, l'adultère. Parce que, après, vous allez en faire. Donc, si vous avez marre de commettre ce péché-là, et désormais, vous voulez que votre femme soit aussi attirante que la Jumba du Dior, la Yélé du Dior, là. achetez ce savon à votre femme. Vous allez voir le miracle de ce produit. La pipitrice, Doga Francine, est également célibataire. Donc, pour ceux qui veulent, il peut tenter leur chance. Elle répond au numéro qui s'affiche juste là. Contactez-la et tentez votre chance. Maintenant, si la tête de la pipitrice, Doga Francine, vous énerve aussi, contactez la pipitrice, Maman Hélène. On l'appelle affectivement, Ma-E. Donc, contactez Ma-E. Elle répond au numéro qui s'affiche juste là. Elle produit également du très bon miel, toujours dans la périphérie, de Yaoundé. Si la tête de Ma-E, elle vous énerve aussi, contactez la pipitrice, apiculteur, Tamijad, qui produit du très bon miel, dans la localité de Labzincu. Ah, il ne sait pas pourquoi j'adore ce nom, Labzincu. Donc, il produit du très bon miel, dans la localité de Labzincu. Je n'ai pas son numéro, personnellement, mais vous pourrez le contacter, via sa page Facebook, Tamijad. Certainement, il vous répondra, et il vous procurera, du très bon miel. Donc, voilà quelques apiculteurs, que je vous ai présenté, pour ceux qui n'en connaissaient aucun, jusqu'ici. Et de cette vidéo, on retient que, pour avoir du bon miel, il faut se diriger, vers un apiculteur. Un apiculteur, c'est quelqu'un qui, élève des abeilles. Si vous partez acheter votre miel, dans la grande surface X, ou le grand supermarché Y, rien ne vous garantit, que c'est du bon miel. A moins que, dans cette grande surface, vous retrouvez, le pur miel de Sancho. Là, vous saurez que, c'est un miel, que moi j'ai produit. Ou alors, le miel des autres apiculteurs, que je vous ai présenté, tout à l'heure. Là, au moins, vous serez sûr que non, c'est le miel d'un apiculteur. Mais à l'effort de ça, pfff. Donc, j'espère que cette petite vidéo, vous a édifié. Pour ceux qui ont besoin, du pur miel de Sancho, le contact est là. Vous serez livré, peu importe, votre zone géographique. N'hésitez pas, à partager cette vidéo, pour que le plus grand nombre, puisse en profiter. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao la famille.